Donc, comme vous le savez, c'est le premier jour, c'est l'inauguration. Donc, le président Macron va venir et pour essayer de passer pour le sauveur, encore une fois, il va rassembler dans une salle 200 agriculteurs, plutôt des syndicalistes. Comme à chaque fois, monsieur le pompier pyromane, il fait l'incendie et après il essaye de l'éteindre. Sauf que là, il n'y arrivera pas parce qu'il a de moins en moins de syndiqués avec lui, qui sont prêts à l'éteindre, et les médias mainstream aussi sont de moins en moins suivis. Donc, c'était facile, on l'avait vu pendant la crise des Gilets jaunes, avec ses réunions citoyennes qu'il avait faites, et quand il a voulu rendre ses décisions finales, comme par hasard, ce soir-là, Notre-Dame a été brûlée. Donc, il n'avait rien fait du tout, il s'en fout complètement de la France. Donc là, j'espère juste que personne ne va y aller à ces réunions. Bien au contraire, s'il y en a qui vont, il faut qu'ils la prennent par la peau du derrière et qu'ils le foutent dehors. Il n'a rien à foutre au salon, il n'a pas à l'inaugurer. Et moi, comme je lui avais lancé un appel, s'il veut faire quelque chose au salon, c'est juste amener une gerbe de fleurs, inaugurer tous nos morts, inaugurer cette dame et sa fille qui sont décédées lors du premier barrage dans le sud-ouest, inaugurer nos agriculteurs qui se suicident tous les jours. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, il n'a rien à foutre là. C'est juste incroyable qu'il vienne. Voilà, monsieur aime bien incendier la France et il veut éteindre le feu. Il veut faire semblant d'éteindre le feu devant les caméras, alors que par derrière, c'est un tout autre discours qu'il a vis-à-vis des syndicalistes. Sans caméras, il dit tout le contraire. Lui, ce gars, il a un objectif, c'est de faire disparaître la France. Et si on le laisse faire, il va y arriver. Parce qu'en plus, c'est un pervers narcissique qui joue avec nous. Il joue avec nous en fonction des médias. Donc, on n'a rien à foutre de ce type. Il faut l'ignorer totalement, il faut le foutre dehors. Donc, moi, j'appelle tous ceux qu'on fait vivre, un agriculteur, il fait vivre entre 10 et 20 personnes. Ça dépend de combien il est en autonomie ou pas. Entre les marchands d'aliments, les marchands de matériel, tous les techniciens qui ont dans les chambres d'agriculteurs. Il faut savoir qu'en 15 ans, le nombre d'agriculteurs a diminué de moitié. Mais dans les chambres d'agriculteurs, ils sont toujours autant nombreux, voire plus. Donc, on fait vivre énormément de doriforts sur notre dos, de censure. Et donc, à un moment donné, si ces gens, ils veulent continuer de vivre sur notre dos, il va peut-être falloir qu'ils se bougent le trou de balle. Parce que s'ils ne bougent pas, on va crever et eux aussi creveront avec nous. Donc, j'en appelle à ces braves gens qui nous soutiennent, qui viennent avec nous sur Paris. Et aussi, j'aimerais que les restaurateurs, les grands restaurateurs du livre Michelin, tous ceux qui font la bonne gastronomie française, et tant mieux. Mais à un moment donné, messieurs, si vous n'avez plus les paysans pour vous fournir des bons produits du terroir et de la bonne qualité, qu'est-ce que vous allez faire, vous aussi ? Vous allez utiliser les produits importés sans normes, sans normes environnementales. Vous allez faire des bons produits avec l'huile de palme, avec la farine d'insectes, avec des steaks végétaux, intelligence artificielle, expliquez-moi. Donc, vous aussi, les amis, il va peut-être falloir essayer de nous soutenir un peu plus que ce que vous faites. Vous avez les grands médias, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, les amis, prenez votre cul en poignet et allez au salon d'agriculture nous soutenir. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc, j'ai pas mal de rendez-vous prévus. Je ne sais pas comment ça va se passer tout le week-end. Je vais y envoyer du lourd. J'ai des rendez-vous très, très importants. Je vais proposer des choses parce que c'est facile de critiquer. La critique est facile, l'art est plus difficile. Sauf que je vais proposer au peuple de France et aux agriculteurs un véritable projet. Parce qu'il ne faut rien attendre de nos élites, vous l'avez bien compris. Donc, on n'a rien à perdre, les amis. On est déjà morts. On ne peut que renaître de nos cendres. L'avantage, c'est que notre mouvement, il est très suivi par le peuple. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement qui est solennel. C'est un mouvement digne et légitime. Et tout ça, on ne peut pas nous l'enlever. S'ils veulent nous mettre en prison, qu'ils nous y mettent. Mais ils vont lever la colère du peuple. Parce que le peuple, il a bien compris à force de faire. Le dernier rempart à faire tomber, c'était l'agriculture. Donc, on ne tombera pas, les amis. On va tenir bon. Et ce n'est pas une poignée de francs-maçons qui vont nous changer le destin de notre vie. Je vous le dis. Van der Leyen, elle va être réélue, mais qu'elle le soit. Mais on n'a pas besoin d'elle. On n'a pas besoin de cette Europe cannibale. On n'a pas besoin de tous ces mondialistes. Bien entendu, si on reste dans l'Europe, vous pouvez vous attendre à ce que tous nos moyens de communication ne soient coupés. C'est l'étape suivante, ça. Après, voilà, ça sera des puces électroniques sous la chair de nos enfants quand ils vont naître. Ça va être l'intelligence artificielle avec les méfaits qu'on connaît avec les antennes 4G, 5G à tout bout de champ. Ça va être incroyable ce qu'ils veulent faire. Donc, les amis, on a un moment capital. Un moment capital de notre civilisation. C'est à nous de prendre le bon virage et de ne pas prendre le virage qu'ils veulent nous faire prendre. Parce qu'ils sont ignobles. Ils sont ignobles et ils sont surtout sournois. Sournois, ils font semblant. Ils vont donner des milliards à l'Ukraine. Ils vont mettre des milliards pour les Jeux olympiques. Et nous, ils nous donnent des broutilles. Donc, il faudra qu'on m'explique comment ils... S'ils ne sont pas provocateurs. C'est juste des provocateurs dans l'âme même. Ils veulent nous faire disparaître. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ils veulent nous faire disparaître. Donc, à nous de nous battre. De nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et nous sommes nombreux à vouloir se battre. Nous sommes des résistants. Les collabos, on sait où ils se trouvent. Et il va falloir choisir son camp à un moment donné. On est dans le même état d'esprit qu'en 40. Voilà. Le régime de Vichy, c'est l'Europe. Voilà. Pétain, c'est Macron et Van der Leyen. Voilà. Les nazis, on sait où ils sont. Ils sont au pouvoir. Eh bien, les peuples français, ils doivent se battre contre ça. Ils doivent se battre avec toutes ces forces. Allez. Merci et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada